Bonjour à toutes et à tous, le temps était gris et passagèrement pluvieux durant cette journée de jeudi en Bretagne avec beaucoup de douceur. On a relevé jusqu'à 12 degrés sur le Finistère, jusqu'à 16 même au sud de la Loire-Atlantique, 14 degrés sur le bassin rennais. Puis du côté de Brest, on observait ce décrochage assez net au niveau de la pression atmosphérique. Celle-ci flirte avec les 990 hectopascales ce jeudi soir en liaison direct avec ici, vous le voyez, le creusement de cette dépression qui va se rapprocher de la Bretagne au cours de la nuit prochaine. Elle va circuler entre le sud de l'Irlande et de l'Angleterre. On la retrouvera ici même en milieu de nuit sur le sud de l'Angleterre avec, vous le voyez, ce resserrement des lignes isobar, signe que le vent sera particulièrement turbulent, un vent qui aura tendance à s'essouffler à partir de vendredi à la mi-journée avec l'éloignement de la dépression, mais on assistera également ici à l'arrivée d'une nouvelle perturbation par l'Atlantique. Pour ces prochaines heures, donc prévoyez beaucoup de vent la nuit prochaine, notamment en 110-120 km par heure près du littoral atlantique, 100 à 110 en Manche, 70, 80 voire 90 km par heure dans l'intérieur des terres avec une mer qui va devenir démontée la nuit prochaine. Des creux de 8 à 10 mètres en moyenne sont possibles en Atlantique, 6 à 8 mètres en Manche et puis côté ciel pour ce vendredi. Ce sera homogène, beaucoup de gris sur notre territoire, quelques gouttes de pluie sporadiques entre la baie du Mont-Saint-Michel et puis le pays de Fougères. Le vent atteindra 80-90 km par heure tout au plus sur notre littoral, 60 à 70 km par heure dans l'intérieur des terres et puis dans l'après-midi. Toujours de la grisaille avec en prime donc l'arrivée de cette nouvelle perturbation par la frange océanique. Des pluies faibles dans un premier temps, plus modérées, plus continues. Sur notre littoral, le vent n'excèdera plus cette fois les 60 km par heure en Manche. On poursuit avec les températures qui vont faire beaucoup de yo-yo au cours de ces prochaines heures. Des fluctuations assez importantes pour ce vendredi matin. On partira de 5 degrés à Rostrona pour atteindre 9 degrés par exemple à Haute-Dierne, à Ouessant mais également à Belle-Île en passant par 8 degrés à Rennes, 7 à Saint-Brieuc. Puis dans l'après-midi avec le flux de secteur nord-ouest, elles auront tendance à baisser un petit peu. On attend seulement 5 à 6 degrés entre le Cresbraise et le centre-Bretagne. Pas plus de 7 degrés à Rennes, 7 degrés également à Quimper, 8 à Vannes et jusqu'à 9 degrés par exemple à Saint-Nazaire. Que va-t-il se passer ce week-end ? C'est la grisaille qui va l'emporter avec des pluies faibles samedi. On assistera certainement au retour d'un ciel un petit peu plus variable par l'ouest pour samedi après-midi. Les températures afficheront entre 11 et 14 degrés. Ce sera plutôt doux dans l'ensemble, peut-être un petit peu plus frais tout de même en allant vers le pays de Fougères. Et puis pour dimanche, la douceur reprend le dessus, 12 à 15 degrés avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse qui s'accompagnera de beaucoup de vent dans la nuit de dimanche soir à lundi. On aura l'occasion d'en reparler ici même justement au cours de nos prochains bulletins. Très bonne soirée à tous et soyez prudents ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...